J'ai commencé à 14 ans pour « emballeur » aux caisses, au Provigo, à ce temps-là c'était le Provigo, maintenant c'est un IGA, mais à l'époque c'était Provigo. J'ai appris le métier, mais je me suis vite démarqué. Mon employeur, M. Vachon, il trouvait que j'en donnais plus au docteur en demande, puis il voyait que moi c'était pas juste l'argent, j'aimais ça. J'aimais le public et je me suis assez responsable à 14 ans pour barrer le magasin. C'était un honneur pour moi. Quand on me fait confiance, moi c'est un honneur. C'est le même que ça a commencé. Après ça, j'ai grimpé les échelons, j'ai été commis, j'ai travaillé dans la charcuterie, les fruits et légumes, j'ai travaillé dans la viande, j'ai fait pas mal tous les départements. Puis à 25 ans, j'ai atteint mon objectif d'avoir un commerce, que j'ai tombé actionnaire de deux magasins avec les bâtisses, soit Saint-Négapi et Saint-Apollinaire. Puis par la suite, j'ai, en 2003, j'ai pu acheter mon associé parce qu'il prenait l'âge de prendre sa retraite. J'ai vendu à l'âge de 40 ans. C'est-à-dire que de 25 à 40 ans, j'ai été propriétaire. Puis même aujourd'hui que j'ai vendu, je pense pas que je recule parce que là je conduis, même dans ma tête à moi, je veux pas être prétention en disant ça, mais j'ai le sentiment que j'aide mon patron à continuer de son côté. Je pense que j'ai été généreux avec mes campeurs, avec mes gens dans le coin ici, mes clients tous les jours. J'avais une proximité avec mes clients. Grâce à ça, je pense que j'ai passé à travers parce que mon magasin, un peu, il s'en venait, il y avait des plus beaux marins que moi. C'est ça qui faisait que les gens m'appréciaient que je leur parle, que je m'informe d'eux autres. Là, des fois, les clients qui venaient, c'est donc bien beau ce qu'ils avaient fait là, c'est pour vous récompenser nos madames. Je remettais toujours ça à eux autres. C'est grâce à vous, c'est parce que c'est pour vous récompenser. Il y a des employés qui avaient la même pensée que moi, que le client c'était très important. Ces gens-là m'ont aidé. Je n'ai pas fait ça tout seul. Moi, j'ai été inspiré de M. Vachon. Puis, à un moment donné, il m'a transmis sa vision. Il faut essayer de se faire apprécier de nos clients. Tu sais, des fois, on veut se faire aimer des clients. On veut se faire aimer de notre patron. Puis, aussi, on a la passion. Moi, ce que je faisais dans le temps, j'étais gérant de fruits et légumes. Dans le temps, c'était un Pro Vigo qui est devenu un IGA. Je me démarquais des fruits et légumes. Je faisais des décors. À chaque semaine, je changeais ça. À un moment donné, ils avaient hâte de voir ce que je faisais. Il y en a un moment donné, je tournais en rond. À un moment donné, je fais une tournée en rond. À la semaine passée, j'ai dit, je vais virer carré. Je mettais ça carré. À un moment donné, c'était le temps de Noël. Je faisais de quoi de spécial Noël. À Saint-Valentain, le printemps, je faisais quelque chose. Quand on va à l'épicerie, quelqu'un va « Wow! » C'est sûr qu'il va faire son jardin. Je fais plaisir aux clients. C'est sa passion. Dans le domaine de l'alimentation, c'est un métier ingrat, très difficile. Ils peuvent se souvenir de plein de choses. Moi, j'ai subi une grève en 2000 ans. J'ai subi une grève. Ça, ça m'a… émotivement, ça m'a marqué. Parce que moi, là, c'était mes frères, mes soeurs, mes enfants qui travaillaient là. À un moment donné, tu te rends dans ta bulle, tu te dis, on va s'en sortir, on va s'en sortir, on va s'en sortir. Et j'étais là encore, comme si tous les jours, il fallait que je suis là pour faire le magasin. Là, il fallait que je me transforme en commis, en emballeur, en gars de viande, en caissier. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais à un moment donné, tu te mets dans ta bulle, on travaille, travaille, travaille. À un moment donné, le soleil revient, puis ça prend de la rigueur. Il ne faut pas se décourager. Il faut être positif. Il ne faut pas abandonner, il ne faut pas abandonner. En plus, quand tu es propriétaire, tu as des engagements envers les caisses populaires, envers tout le monde, envers les employés. Il faut qu'il y ait une job d'un moment donné, ces gens-là. Tu ne peux pas abandonner. Si, mettons, tu abandonnes, puis le magasin, je ne sais pas, puis ça ferme. Là, je parle de l'épicerie, mais ça peut être un autre commerce. Ils ferment, bien, ces gens-là, ils perdent leurs emplois. Il y a beaucoup de gens, il y a des fois, qui dépendent de nous autres. Il y en a qui ça fait leurs affaires de venir travailler. Pas tout le monde, mais il y en a qui ça fait leurs affaires de venir travailler. On se doit pour eux aussi, puis comme pour nous autres, de maintenir à flot le bateau. Il y en a qui ça fait leurs affaires de venir à flot le bateau. Il y en a qui ça fait leurs affaires. ... ... ...